bonjour à tous c'est dominique pour un nouveau défi vidéo contre argine alors deuxième victoire d'affilée la semaine dernière ce qui met les compteurs à 16 8 sur sur 2023 donc pile poil dans les objectifs j'ai perdu un point jeu par hasard sur la donne 2 et une jolie donne de jeu de la carte sur la 3 bon j'avais pas tout bien analyser au moment où je les jouais mais mais finalement j'ai quand même pris la bonne ligne de jeu donc un 300 atout avec avec un bicolore 6 4 quand vous jouez 300 atout avec des jeux bicolore 5 5 6 4 il y aura souvent des problèmes de communication c'était le cas sur cette donne donc je joue 300 atout sur entame trèfle donc une entame qui m'est pas trop favorable puisque j'ai as roi sec mes adversaires vont franchir beaucoup de levées à trèfle et et ils vont avoir les communications je peux pas laisser passer avec as roi sec donc il me reste un seul arrêt dans leur couleur il faut que je développe 9 levées et moi j'ai des problèmes de communication puisque ma seule communication sur pour aller aux morts c'est l'as de coeur et si je l'utilise ben il faut que je fasse l'impasse à carreau et et si elle rate eh bien je n'ai que huit levées 5 levées de carreau as roi de trèfle l'as de coeur ça fait huit entre temps mes adversaires affranchissent leur longue il faudra que je leur rende la main et je vais chuter donc oui je peux tout miser sur l'impasse carreau en montant à l'as de coeur et en faisant l'impasse carreau mais si elle rate je suis cuit autre option tenter l'impasse au roi de coeur c'est ce qu'a fait argène dans l'autre salle et donner le roi de carreau mais on a vu qu'une très bonne défense du robot qui a laissé passer le roi de carreau pour couper les communications et qui entraînait la chute en fait malgré la réussite de l'impasse sur le roi de coeur dans l'autre salle moi j'ai en fait j'ai tout de suite affranchi mes carreaux en jouant as de carreau et carreau je récupère le roi sec au cas où et donc j'ai toujours l'as de trèfle pour défiler mes carreaux et je peux toujours faire l'impasse l'impasse au roi de coeur pour trouver ma neuvième et ça a bien marché c'est toujours difficile le jeu de la carte à 300 atouts quand vos adversaires ils se tombent pas d'entame que vous avez des problèmes de communication et que vous avez le choix entre plusieurs couleurs à travailler et là on pouvait travailler les carreaux on pouvait travailler les coeurs c'est ce qu'il fallait sur la donne et il y avait même à pic on en avait même 7 par roi valet 10 donc on pouvait être tenté par par les pics ça marchait pas là en l'occurrence donc beaucoup de couleurs à travailler des impasse à faire des problèmes de communication tout était là pour pour un 300 atouts difficile à négocier et au final et bien ça m'a rapporté 13 qui me permet de gagner ce match allez c'est parti pour un nouveau défi cinq donnes pour essayer de mener 17 à 8 11 points d'honneur 5 piques un singleton la question se pose toujours quand vous avez 11 points d'honneur d'ouvrir là je pense que je vais le faire à la vulnérabilité est pas trop désagréable vers contre rouge alors vers contre rouge c'est une bonne vulnérabilité quand vos adversaires ont du jeu en fait parce que ça peut vous permettre de trouver une défense à quatre piques contre quatre coeurs par exemple ou tout simplement de les barrer pour les empêcher de trouver une manche parce que quand vous ouvrez c'est un peu plus difficile pour eux et c'est une vulnérabilité où vous prenez pas trop de risques si vous si vous chutez parce que ça vous coûte pas trop cher en revanche si vous gagnez une manche ça vous rapporte moins donc il vaut mieux être rouge contre rouge finalement quand on a de quoi gagner une manche bon j'ai un singleton quand on a un singleton on a toujours envie de parler parce que parce que vous voyez là j'ai deux couleurs à nommer donc au plus vite je commence peut-être au mieux ce sera la seule chose qui me gêne c'est que si j'ouvre d'un pic et que j'entends un sans atout je vais être obligé de faire un bicolore économique à deux carreaux qui sera assez large au niveau zone de points 11 18 mais bon comme mon partenaire aura déjà à limiter sa main je pense que ça ira oui donc j'ai quand même 18 7 dans ma couleur long c'est pas mal on va dire que ça vaut 12 mais ça reste facultatif d'ouvrir cette main peut-être un premier écart parce que je suis pas sûr qu'argine va ouvrir cette main en fait voilà je peux faire mon bicolore économique à deux carreaux voilà on est parti pour la manche très probablement à une intervention décalé si le contre est punitif ça peut leur coûter cher rouge contre vert il n'a pas il n'avait pas de quoi dire un pic de coeur apparemment puisqu'il les a pas dit si mon partenaire a réellement quatre cartes à coeur derrière lui bien placé ce qu'il peut avoir ainsi mon partenaire à cinq trèfle et quatre coeurs ou même quatre trèfle et quatre coeurs il dit un pic de trèfle donc si mon partenaire a quatre cartes à coeur bon ils ont un feat ils ont un feat cinq et trois ou six et deux mais avec quatre cartes à coeur derrière la longue à coeur là rouge contre vert ça peut leur coûter très cher j'espère qu'il n'y a pas de mésentente sur ce compte parce que s'il est d'appel si mon partenaire est court à coeur ça veut dire que ils ont beaucoup d'atouts et là je prends un gros risque à laisser jouer deux coeurs contrés quand ils ont beaucoup d'atouts là je crois que je suis obligé de faire confiance à mon partenaire il me dit que c'est punitif il y a beaucoup d'argent à gagner ainsi contre punitif puisqu'ils sont rouges contre vert donc je suis obligé de lui faire confiance je suis toujours un peu timide en face du robot pour pour contrer à bas paliers parce que j'ai déjà eu des mauvaises surprises mais là j'ai pas le choix je suis obligé de faire confiance au robot et de passer il y a trop de trop d'argent en jeu pour pour mettre en doute l'enchère de mon partenaire oh la catastrophe voyez j'avais peur de ça mon partenaire il me fait un compte punitif il n'a pas d'atouts ici il ya très probablement six cartes à coeur le mort en a quatre donc ils ont un fil dixième ils sont au palier de deux mon partenaire il a contré je sais pas pourquoi on compte jamais punitif au palier de deux avec double ton d'atout en plus il entame le roi de pique et très certainement un roi second puisque puisque la dame est au mort bon peut-être il a ce roi sec on va prier mais ça ça sent très 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 mauvais sur cette première donne si mon partenaire n'a pas de quoi faire chuter de coeur ça va nous coûter très 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 cher et voilà déjà il a filé une levée à l'entame bon on peut pas lui reprocher d'entamer pique le roi de pique quand je joue vers d'un pique ça tombe mal c'est tout ce qu'on peut lui reprocher c'est de contrer de coeur punitif sans sans la qualité d'atout 1 ça c'est très 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 mal joué qu'est ce que je peux faire franchir mes piques oui mon partenaire alors faut pas que je me déconcentre parce que ça sent très 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 mauvais mais bien si on est entre égal et moins 1 c'est pas du tout la même note égal ça leur rapporte la manche de coeur contre égal ça me coûte très très cher moins 1 ça me coûtera peut-être un peu parce que à mon avis si on les fait chuter de 1 de coeur c'est qu'on avait une manche nous même mais beaucoup moins donc à une levée d'écart il faut vraiment que je m'applique parce que malgré tout on a du jeu donc donc peut-être qu'on va s'en sortir ils ont beaucoup d'atouts mais le mort est très plat 4 3 3 3 donc ça nous laisse une chance quand même peut-être pas de levée de coupe pas trop bon je vais affranchir ma levée de pique j'ai le droit mon partenaire il a le droit de pique second donc j'ai mon 10 de pique à faire très bizarre cette dame de coeur mon partenaire aurait encore un atout il serait intervenu à 2 coeurs dans as 5ème c'est très très mal joué est-ce que je peux me permettre de défausser un carreau mon partenaire est-ce qu'il peut avoir 3 coeurs 2 carreaux 2 piques 6 trèfles bon je vais défausser un trèfle parce que de toute façon il a dit 2 trèfles mon partenaire donc il a du trèfle voilà donc j'ai pas besoin de les garder moi il avait roi valet de coeur 3ème quand même c'est pas si mal c'est l'intervention à 2 coeurs dans la 5ème qui est ultra dangereuse en décalé je vais encaisser mon 10 de pique et puis ça fera 4 levée et apparemment il faudrait que je rejoue trèfle oh là là mon partenaire il avait 6 trèfles à ce roi valet et voilà et voilà égale bon ben vous avez vu ça coûte très 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 cher et c'est mérité contrer 2 coeurs punitifs quand vous avez que 3 atouts c'est pas bien c'est pas bien surtout quand votre partenaire vous a montré un bicolore c'est à dire j'avais montré déjà 5 piques et 4 carreaux donc la probabilité que je sois 5 le ton coeur était forte donc très très mauvaise enchère de mon partenaire bon après si la dame de coeur est là parfois ça sera pas aussi cher là il tombe sur 4 coeurs à la dame au mort ça peut bien tomber une mauvaise enchère mais on ne compte jamais en IMP de coeur il ne faut jamais dire jamais bridge mais avec seulement 3 atouts quand le partenaire peut être 5 le ton donc voilà on commence à 14 vous voyez même moins 1 même moins 1 c'était la catastrophe bon je pense qu'il a voilà il a pas ouvert le robot dans l'autre salle avec 11 points donc ça a généré une autre séquence et du coup le problème ne s'est pas posé les adversaires n'ont jamais dit 2 coeurs bon on remarque que l'enchère de 2 coeurs là sur un pic j'aime pas trop parce que soit je l'ai dit tout de suite soit quand mes adversaires font un 2 sur 1 a priori le contrat il ne m'appartient plus c'est à dire que mes adversaires ont montré du jeu rouge contre vert et j'ai pas d'intérêt à rentrer dans la séquence avec les coeurs contre les pics adverses donc là il a eu énormément de chance de tomber sur un fleet 9ème hacker et une grosse erreur d'argine qui compte punitif dans 3 cartes mais en plus on s'est trompé ah oui en plus on a filé le coup c'est à dire que je oui j'ai filé le coup en plus il fallait que je joue as-3 de carreau et carreau coupé ah bah non on faisait pas le pic on aurait fait as-3 de carreau carreau coupé je pouvais donner une coupe à carreau à mon partenaire mais je crois que ça change rien parce que je faisais pas le pic du coup vous voyez il rejoue carreau son double tombe je le voyais pas avec 6 cartes à trèfle en fait maintenant si je joue as-2 carreau et carreau bon le robot va pas se tromper j'ai dit 2 carreaux donc il va faire l'impasse sur mon valet mon partenaire va couper de son dernier atout donc on va bien faire as-3 de carreau carreau coupe le roi de coeur qu'on a déjà fait et l'as de trèfle ça fait 5 mais sur la dame de carreau maître il pourra défausser un pic du mort et on fera plus le pic donc en fait le contrat c'est vrai qu'il n'y a pas l'analyse du robot sur les défis je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi ah si elle est là oui analyse détaillée 0 et oui j'ai joué toutes mes cartes parfaitement merci j'ai respecté le compte punitif de mon partenaire merci ça me coûte 14 merci Argin hein vous voyez j'ai fait 0 erreur 14 à eux eh ben bon eh ben là il va falloir les remonter les 14 bon ça m'apprendra quoi que c'est vrai qu'en début en début de défi j'aime pas ouvrir à 11 parce que Argin ne le fait pas trop et vous voyez ce que ça peut générer quoi dès qu'on bouge une oreille différente de l'autre côté de la de ce qui se passe de l'autre côté du du défi ça peut nous coûter une fortune sans qu'on maîtrise vraiment le pourquoi du comment donc j'aime pas le faire en début de défi j'aime bien faire la même chose que dans l'autre salle bon là ça me paraissait justifié quand même avec 5 pics un singleton vert contre rouge d'ouvrir d'un pic j'avais pas l'impression de faire quelque chose de très très dangereux euh allez on se reprend après tout mener de 14 en 5 donnes hein on a déjà fait des remontes à dames mais plus difficile que ça il faut que les donnes s'y prêtent quoi alors là je pense que Argyne va va ouvrir de d'un sans atout dans l'autre salle l'ouverture d'un coeur est bonne aussi bien évidemment pendant des années on a ouvert de d'un coeur en priorité par rapport à un sans atout aujourd'hui on s'est rendu compte qu'un sans atout était meilleur donc c'est vrai qu'il vaut mieux ouvrir d'un sans atout avec ses mains mais c'est pas ça marche pas à tous les coups donc là comme je suis mené de 14 et que l'ouverture d'un coeur est tout à fait correct euh je vais ouvrir d'un coeur pour essayer de créer un écart hein tout simplement euh parce que ben je suis mené de 14 donc si je crée pas d'écart ça va être compliqué hein euh donc comme je pense que Argyne va ouvrir d'un sans atout dans l'autre salle je vais ouvrir d'un coeur je vais pas rougir de cette ouverture d'un coeur hein et euh et maintenant alors voilà c'est le problème de l'ouverture d'un coeur avec ce genre de mains c'est maintenant je sais plus zoner euh vous voyez j'ai 15 si mon partenaire à 10 passait euh c'est embêtant si mon partenaire euh à 6 peut-être on est dans le dernier contrat gagnant alors à l'ancienne on ouvrait d'un coeur et on faisait un faux bicolore économique avec cette main on disait 2 trèfle vous voyez entre 3 et 8 cartes vous voyez au moins 3 cartes à trèfle ou alors un jeu régulier vous voyez c'est marqué un jeu régulier de 15 à 17 donc ça c'est pour l'option vous avez pas voulu ouvrir d'un coeur d'un sens à tout et que 5 cartes à coeur donc il faut dire 2 trèfle dans 3 cartes voilà bon on va faire comme ça j'aime pas faire ça mais on est mené de 14 donc j'ai pas trop envie de faire comme dans l'autre salle on remarquera quand même que mes adversaires ont un fit à pic mon partenaire a dénié 4 cartes à pic je n'en ai que 2 ils en ont donc au moins 8 et ils ne sont pas rentrés dans les enchères pour l'instant bon je vais partir du principe qu'il n'y a pas la manche essayer de récupérer 6 points en jouant le bon contrat de 2 coeurs peut-être que dans l'autre salle ce sera 300 à tout chuter ou 200 à tout chuter je ne sais pas là mon partenaire n'a pas 10 on est zoné au maximum à 24 mes adversaires ont une longue à pic qui vont certainement entamer si on jouait sans atouts j'ai qu'un seul à répic mes coeurs sont relativement creux As-Valet 8 en phase de potentiellement double ton coeur s'il a 3 cartes à coeur mon partenaire c'est qu'il est très faible donc il n'y a pas de manche s'il a 3 cartes à coeur et s'il n'a que 2 cartes à coeur avec As-Valet 8 5ème ça va être difficile d'affranchir ma langue donc là je crois que je n'ai plus trop d'espoir de manche donc je vais passer bon c'est pas mal dans l'autre salle ils risquent de jouer un sans atout avec une belle longue à carreaux qui s'affranchit un arrêt de pic un arrêt de trèfle probablement ça va gagner un sans atout ils vont faire 4 levées de carreaux l'As de pic As-Roi de coeur ça fait 7 et la défense va faire la défense peut faire quoi ? 4 pics 2 trèfle et 1 carreau si les pics sont 5-3 si les pics sont 5-3 peut-être un sans atout peut chuter est-ce que je vais gagner 2 coeurs ? c'est pas clair parce que je perds As-Roi de trèfle je vais perdre probablement un coeur 3 levées 1 pic 4 et le Roi de carreau 5 les bons jours je gagne 2 coeurs et je chute un sans atout c'est pas sur cette donne qu'on va refaire 14 points ça c'est sûr est-ce que j'ai envie qu'il rejoue trèfle ? je peux jeter la dame c'est une équivalence pour moi ça peut lui faire peur à gauche il peut imaginer ah mais non j'ai dit 2 trèfle il sait que il sait que j'ai du trèfle donc ça sert à rien d'essayer de lui faire croire que j'ai la dame de trèfle sèche mais après le valet de trèfle ça peut être une reprise aux morts pour faire l'impasse au Roi de carreau donc je vais jeter la dame de trèfle je pense qu'il a cru que j'avais vraiment 4 trèfles et que son partenaire était double ton et il a voulu lui donner une coupe mais en fait son partenaire en a 3 parce que moi j'en ai que 3 voilà pourquoi il a insisté à trèfle alors est-ce que je démarre par l'impasse à carreau ou est-ce que je démarre par faire tomber les atouts alors le problème c'est que si je fais tomber les atouts Roi de cœur 10 de cœur pour essayer de faire tomber la dame ben j'ai plus de reprise aux morts pour faire mon impasse au Roi de carreau donc comme l'impasse au Roi de carreau c'est un passage obligé ben je vais profiter que je suis aux morts pour la faire bon elle marche pas c'est presque une bonne nouvelle parce que et le 3 de pique c'est une bonne nouvelle aussi alors j'espère qu'il en a 5 qu'il aurait entamé pique contre un sans atout mais bon j'ai plutôt l'impression que les 5 piques sont là parce que il a déjà montré du jeu il a déjà montré As-3 de trèfle et le Roi de carreau donc s'il a 5 piques il avait très certainement un cœur 1 pique en intervention il aurait dit 1 pique il a déjà montré 10 points d'honneur à ma gauche l'entameur donc malheureusement les piques sont 5-3 mais c'est-à-dire que celui-là à gauche il n'a que 3 cartes à pique et donc dans l'autre salle un sans atout passe 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 il ne va pas entamer pique il va rater l'entame et il va filer le coup à l'entame à moins qu'il entame As de trèfle les piques peut-être mais je pense qu'ils vont filer un sans atout dans l'autre salle donc ça c'est pas une bonne nouvelle moi j'ai toujours pas gagné mon contrat de cœur mais bon a priori ça devrait aller quand même non ? maintenant il suffit juste que je donne la dame de cœur en espérant ne pas me prendre une coupe dans les gencives alors le maniement normal c'est cœur pour le 10 c'est un peu supérieur à roi de cœur et 10 de cœur laissé filer mais ça crée un blocage et je me demande si ça peut pas mettre mon contrat en danger donc je vais plutôt jouer en plus il a déjà montré 10 points d'honneur à gauche s'il a encore il a certainement le valet de pique puisque la dame de pique ça dénie le valet ça fait 13 non 11 s'il a la dame de cœur ça fait 13 est-ce qu'il avait de quoi se manifester sur un cœur c'est pas sûr il a l'air d'être 4-3-3-3 à gauche bon on va voir hop on va faire l'impasse dans ce sens là bon c'était pas le bon sens je devrais pas prendre une coupe là et ils m'ont filé à ma pli ils ont pas encaissé le pique bon ça va j'ai raté la dame de cœur mais la défense m'a donné un pli donc ils ont plus d'atouts je peux jouer le 2 de carreau pour valet 10 là je défile tous les tous les tous les carreaux du mort là qui sont maîtres le 2 de carreau là hop je monte au mort et je défile tout bon peut-être on va gagner un point non même pas donc c'est confirmé ils ont filé alors non seulement ils ont filé un sens atout dans l'autre salle mais en plus il a entamé trèfle sous As-Roi donc il a filé des surlevés il a donné la levée de trèfle tout de suite alors est-ce qu'il faut entamer petit sous As-Roi 4ème ça dépend il y a des bons cas et des mauvais cas là c'était pas un bon cas c'est dommage s'il entame As de trèfle qui rejoue pique et bien il fait chuter le coup probablement il fait chuter le coup bon et bien on aura essayé un coup pour rien allez plus que 3 donnes pour reprendre 14 points un carreau passe-passe voilà une main étonnante encore peut-être il y a de l'argent à se faire sur ce coup là parce que c'est des mains qui sont pas faciles à traiter j'ai 13 points d'honneur et 7 trèfle alors moi ce qui me vient à l'esprit là c'est que peut-être je suis trop fort pour réveiller à 2 trèfle donc peut-être j'aime pas réveiller par contre quand j'ai 7 cartes à trèfle moi j'ai 7 cartes à trèfle j'ai envie de dire trèfle ça c'est clair qu'à un moment donné quand vous avez des couleurs de cette qualité il faut les nommer le plus vite possible donc j'ai envie de dire 3 trèfle on va voir ce que ça veut dire 10 et 11 points 6 cartes à trèfle alors je suis pas du tout d'accord avec cette analyse c'est pas un barrage il n'y a pas de barrage en réveil ça n'existe pas quand vous êtes en réveil vos adversaires se sont arrêtés au palier de 1 ça sert à rien de les barrer ils ont dit il n'y a pas de manche donc la seule personne que vous allez barrer c'est votre partenaire donc là à mon avis 3 trèfle ça veut juste dire j'ai des beaux trèfles parce que plus vous violentez les enchères plus vos couleurs sont belles et c'est un peu plus de jeu parce que si vous n'avez pas beaucoup de jeu il ne va peut-être pas vous amuser à aller direct au palier de 3 donc 10-11 points et 6 cartes à trèfle je ne comprends absolument pas cette définition mais bon moi j'aurais plutôt estimé que c'était du 12-13 points avec 6 cartes à trèfle à peu près ce que j'ai donc ça veut dire si je dis 2 trèfles 9 à 14 avec 5 cartes à trèfle j'en ai 7 c'est pas du tout la même chose et alors dire contre avec 5 de ton coeur c'est affreux parce que mon partenaire il va me poursuivre avec les coeurs il va penser que j'en ai donc c'est affreux et s'il me vient un coup de folie un coup de folie c'est 300 atouts alors pourquoi c'est un coup de folie parce que ça ne correspond absolument pas à ma main vous voyez 17 à 25 points bon même le robot il a du mal à définir cette enchaire moi j'ai l'impression que le plus souvent il faudra jouer 300 atouts avec ma main 7 trèfle l'as 3 ça peut faire 7 levées dès que mon partenaire il a l'arrêt carreau et un as ça fait 9 quoi je lui mets le valet de carreau 4ème valet 10 de carreau 4ème 3 petits trèfles et l'as de coeur et je vais avoir un petit problème de communication avec 5 points d'honneur il y a des mains où on peut jouer 300 atouts je rajoute et je mets la dame de trèfle seconde l'as de coeur le valet de carreau 4ème 7 points d'honneur en face de maîtresse il faut jouer 300 atouts on va perdre quoi 3 dames de carreau et l'as de pique probablement parce que tout le jeu est là à gauche il n'arrivera pas à donner la main à son partenaire donc mener de 14 après tout peut-être je vais être ridicule mais vous savez j'ai plus si vous me suivez depuis un moment vous savez que c'est pas très très grave d'être ridicule même en public l'important c'est d'être cohérent dans son ridicule l'idée c'est que j'ai aucune bonne enchaire d'après les définitions du robot oui je peux dire contre c'est ce que le robot va dire contre certainement dans l'autre salle il va dire contre et ensuite il va nommer ses trèfles ce qui probablement si je le fais ça créera aucun écart mener de 14 à 3 donnes de la fin moi c'est des mains avec lesquelles j'ai envie de jouer 300 atouts alors oui je peux perdre 7 carreaux à l'entame j'ai pas l'arrêt carreau mais bon allez quand on est mené de 14 il faut il faut suivre c'est voilà quoi allez alors j'ai une petite règle quand mes élèves ils ont du jeu et qu'ils ont aucune enchaire mes élèves débutants ils ont du jeu et ils savent pas quoi faire comme enchaire en général quand ils savent pas quoi faire comme enchaire c'est qu'ils ont pas de fit parce que s'ils ont un fit c'est que c'est souvent le problème est simple on joue la manche on joue pas la manche ils sont pas en train de se triturer le cerveau qu'est-ce que je peux dire qu'est-ce que je peux dire c'est qu'ils ont pas de fit donc en général quand on a pas de fit c'est qu'il faut jouer à 100 atouts et s'ils se triturent la tête c'est qu'ils ont du jeu parce que quand on a pas de jeu en général on passe quoi surtout si on peut le faire quoi on renvoie la balle au partenaire au cas où il ait du jeu à minima donc c'est qu'ils ont du jeu donc quand mes élèves débutants me disent je sais pas quoi faire et je regarde pas leur cadre je leur dis bah dites 300 atouts voilà si vous savez pas quoi faire c'est que vous avez du jeu et que vous avez pas de fit si vous avez du jeu et pas de fit bah peut-être que le contrat le plus fréquent ce sera 300 atouts voilà oh là j'ai cliqué dessus oh là là donc qu'est-ce qu'il fait lui voilà mon partenaire il a pété les boulons là il passe sur un carreau et maintenant il me fait une proposition de chelème bon allez on va alors oui il peut y avoir 6 trèfles il me dit qu'il a 12 à 14 points oui il peut y avoir 6 trèfles si je lui mets l'As de pique l'As de cœur l'As de carreau on va passer non il peut pas y avoir 6 trèfles je voulais juste jouer 300 atouts tranquillement moi oui bon après il a des arguments il a un beau jeu il a un beau jeu et il pense que j'en ai plus voilà après vouloir jouer 600 atouts sur ouverture adverse c'est rare quand même parce qu'il faut 33 points pour jouer 600 atouts et vos adversaires ouvrent ils ont au moins 12 donc ça vous en laisse maximum 28 dans votre camp donc partir du principe que quand vos adversaires ouvrent vous ne jouerez jamais 600 atouts c'est du bon sens le problème c'est que le robot n'a pas de bon sens sinon ce ne serait pas un robot donc quand je lui dis que je peux avoir 25 et que lui il se compte 13 il se dit on a peut-être 38 il y a peut-être un chelm et tout mais non et Zozo il a ouvert à gauche on est zoné maximum à 28 mais ça le robot il ne fait pas ça il n'a pas compris encore bon on joue 400 atouts on va faire au moins 6 levées à trèfle As-Roi de carreau ça fait 8 et As-Roi de pique ça fait 10 elle n'est pas belle la vie on va les faire donc on ne va pas laisser passer parce que sinon je vais perdre As-Dame de cœur un trèfle et un carreau on ne va surtout pas les épasser et on va on va jouer les trèfles alors le Valet le 7 comme c'est étrange est-ce qu'il pourrait avoir Dame-Valet 3ème à droite que ça vaille le coup que je monte à l'As de pique pour le jeu de trèfle pour le 10 j'ai plutôt l'impression qu'il a Valet sec Valet sec et et à gauche Dame 3ème ça paraît plus cohérent après je vais aller vite parce que mon contrat n'est pas en danger dès que j'ai franchi les trèfles je fais 6 levées de trèfle 2 levées de carreau 2 levées de pique ça fait 10 et au mieux ils me feront As-Dame de cœur et un trèfle donc je ne vais pas me trop me 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 casser les pieds ça m'étonnerait qu'il intercale le Valet de trèfle dans Dame-Valet 3ème quand même celui-là à droite donc je vais donner le trèfle là chez l'ouvreur et s'ils n'encaissent pas les cœurs peut-être on réussira à faire une surlevée donc à droite il a passé vraisemblablement avec 5 cartes à cœur sur sur le l'ouverture d'un carreau de son partenaire bon voilà ils ont encaissé les cœurs bravo bien joué sinon j'aurais fait probablement plus 1 et on va tabler tous les trèfles sont maîtres As-Roi de pique le Roi de carreau les cœurs sont maîtres j'en ai beaucoup trop ça devrait être une égalité peut-être je vais perdre un point même égalité certainement Argin a dit contre dans l'autre salle puis a nommé les trèfles puis son partenaire a dit 300 atoutes avec la récaro une séquence beaucoup plus académique voilà contre lui il a fait un saut parce qu'il a du jeu et il a nommé ses cœurs 10-14 4 cartes à cœur voilà du coup elle a nommé ses trèfles 13-16 avec du trèfle voilà c'est ce que et il a dit 300 atouts c'était la bonne séquence c'était la séquence académique bon vous voyez moi je m'autorise tout je suis d'une liberté totale un carreau passe-passe 300 atouts avec 13 points d'honneur deux petits carreaux un singleton et une septième j'en vois là dans la salle qui ont les cheveux qui sont hérissés sur la tête mais tout cela est fait en pleine conscience je sais je sais et voilà et je fais quand même voilà parce que je suis libre et si j'ai envie de dire du mal du robot qui me fait jouer qui me fait vivre et bien je dis du mal du robot voilà et ouais c'est ça la liberté pas de censure chez Funbridge et si j'ai envie de dire 300 atouts avec une couleur septième je l'ai dit bon ne faites pas ça à la maison boom 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 17 points d'honneur ah peut-être un chelème peut-être on va récupérer des points à l'avant-dernière donne peut-être un coup de 10 là on est vert mais ça ce serait pas mal ça on va essayer d'y aller au chelème pour l'instant on va dire un pic bon c'est vraiment ce que je voulais pas entendre parce qu'il me reste 14 points à récupérer et là normalement si je dis 400 atouts vous voyez c'est 19 quand j'ai 17 mon partenaire il a maximum 14 on est zoné à maximum 31 ça veut dire que 31 points d'honneur il n'y a pas 600 atouts peu de chance donc normalement je devrais conclure à 300 atouts mais si je conclue à 300 atouts j'ai aucune chance de gagner ce match pourquoi ? parce que 300 atouts ça va gagner facile et je vais gagner un point peut-être si je fais une levée de plus que le robot on va dire 2 trèfles et j'ai envie de glaner quelques informations ah bon j'ai un fluit à pic mais mon partenaire est minimum ça va être dur de de jouer 6 piques alors imaginons que mon partenaire il y a des mains si mon partenaire il a as dame de pique l'as de carreau et 5 trèfles à la dame je vais faire 5 piques as roi dame valet l'as de coeur 5 trèfles on en a 8 par as roi dame et l'as de carreau voilà 12 levées de tête et ça lui fait 12 points d'honneur 12 levées si les trèfles ne sont pas 4 maintenant si je lui mets exactement les mêmes cartes mais il n'a pas la langue à trèfle je ne compte plus qu'il a genre 4-3-3-3 il peut avoir 4 coeurs 3 piques 3 carreaux et 3 trèfles avec les 12 mêmes points as dame de pique la dame de trèfle et l'as de carreau et bien là je suis en danger déjà au palier de 5 et a priori aucune chance de gagner 6 voilà donc voyez les points c'est relatif un coup on fait 12 levées facile un coup on n'a aucune chance d'en faire 12 alors qu'on lui met à peu près les mêmes cartes sous prétexte que mon partenaire il a ou il n'a pas la langue à trèfle en fait donc normalement l'enchère normale c'est 4 piques il n'y a pas de schlème il est trop compliqué mais le problème c'est que si je dis 4 piques je ne peux pas gagner ce match donc on va recontinuer on va faire un petit effort on ne sait jamais espoir de schlème voilà il m'a déjà dit qu'il était minimum maintenant s'il a une longue s'il n'est pas si minimum que ça peut-être il va me nommer son premier contrôle à 4 carreaux ça tombe bien je n'ai pas le contrôle carreau le contrôle trèfle il ne l'a pas j'ai à ce roi donc si sur 3 piques il me dit 4 carreaux peut-être que bon il me dit 4 piques bon ça va être dur de gagner ce match là je crois que c'est mort là c'est pas raisonnable de demander le schlème et donc on sera mené de 14 ou 15 ou 13 avant la dernière donne voilà ça apprendra au robot à à contrer les partiels bon alors le robot là j'aurais fait les mêmes enchères que lui il a 12 points pourris c'est ça 4-3-3-3 pas un 10 pas de longue affreux peut-être je vais chuter 4 donc on joue bon contrat qu'est-ce qui pourrait arriver de bien qu'il chute 4 piques dans l'autre salle on voulait jouer le schlème et il metta la mort qui est tellement affreux que je sais même pas si je vais gagner la manche les mauvais jours je perd 2 levées de piques si les piques sont 4-1 le roi de coeur l'as de carreau le valet de carreau j'ai 5 perdantes c'est presque une bonne nouvelle en fait si je gagne 4 piques et chuter dans l'autre salle j'ai une chance encore bon j'ai la logorée aujourd'hui alors je joue 4 4 piques bon là je vois pas trop ce que je peux faire d'intelligent j'ai pas de jeu de coupe donc je vais préserver mes communications aux morts parce que j'en ai pas tant que ça j'en aurais peut-être besoin à un moment donné pour faire une impasse je vais jouer les piques en sécurité alors jouer les piques en sécurité c'est jouer roi de pique et pique vers as 9 c'est pour se prémunir contre un partage 4-1 des piques parce que si les piques sont 3-2 le plus souvent je chuterai pas cette manche mais bon c'est pas clair ah le 10 alors là je suis censé jouer pique pour l'as au cas où il y a dame 10 sec et sinon ça veut dire qu'il a dame 10 4ème et puis de toute façon je ne peux pas lui prendre si il a la dame de pique 4ème je ne peux pas lui prendre en impasse pique vers le 9 ça ne suffit pas il prend sa dame de pique donc on va continuer comme ça pique pour l'as au cas où il y a dame 10 sec ah bah voilà bon le contrat n'a plus d'intérêt je ne peux plus chuter donc il faut que je devine les coeurs en fait pour faire une surlevée je pense soit je joue coeur vers le 10 si le valet est là soit je joue as de coeur et coeur pour me faire une défausse sur pour défausser un carreau perdant bon le coup n'a pas d'intérêt le robot va gagner aussi dans l'autre salle voilà voilà je vais donner l'as de carreau et sur la dame de coeur je vais me défausser d'un carreau et voilà je donne l'as de carreau et ça fait 11 levées pour un coup qui finalement n'avait pas d'intérêt et voilà que des donnes plates bon là on est mené de 14 gagner 14 sur un coup c'est quasiment impossible il y a des coups de 13 de temps en temps mais des coups de 14 c'est très très rare donc là on peut dire que le match est fichu alors tout à l'heure avec cette main Argin elle a passé ensuite enfin une main à peu près similaire et elle a dit deux coeurs moi je préfère les dire tout de suite c'est pas sans danger mais bon parfois on se fait contrer on prend cher voilà dans ce genre de séquence surtout bon je serais mené de 28 comme ça ah non je suis pas contré à deux coeurs c'est une bonne nouvelle j'ai fait le job à mon partenaire il n'a pas eu de quoi parler sur deux coeurs donc j'ai déjà très peur de me faire contrer à deux coeurs alors j'ai une entame difficile bon de toute façon le match est perdu donc je vais arrêter d'essayer de faire des exploits je vais entamer l'entame normale pas le singleton d'atout pas un as sans le roi donc il reste plus que carreau voilà j'ai chopé le roi sec chez l'ouvreur qui coupe le deuxième tour et qui va battre les atouts alors il a un vrai feat ah il m'offre son roi de trèfle en pâture il doit avoir roi dame ou roi dame valet bon je vais le prendre qu'est-ce que je peux y faire je vais le prendre alors le problème c'est que si je prends je sais pas quoi rejouer si je rejoue trèfle avec mon partenaire il a ouais il a on s'en fiche j'aime pas rejouer la même couleur que le déclarant après jouer carreau je le fais couper ça a franchi le valet du mort quand même pas très agréable bon on va prendre de toute façon le coup n'a pas beaucoup d'intérêt juste pour sauver l'honneur allez par principe je ne rejoue pas une couleur que le déclarant a joué lui-même volontairement donc je vais jouer carreau ça a franchi le valet tant pis et je vais défausser trèfle pour bien signaler à mon partenaire que j'ai rien à trèfle dans la couleur ah il avait une reprise au valet de pique bon c'est pas grave et puis en plus je lui ai franchi son valet de coeur bon je me demande même si j'ai pas fait l'une levée et je vais pas perdre 15 à 0 finalement ah bah voilà 15 à 0 bon j'étais pas hyper motivé sur la dernière et là je perds 14 je peux pas ne pas faire confiance à mon partenaire quand il compte punitif 2 coeurs adverses alors qu'ils sont rouge contre vert ils sont rouge contre vert mon partenaire peut très bien avoir 4 cartes à coeur dans la séquence je suis obligé de lui faire confiance alors en théorie quand vos adversaires ont un fit 8ème je le sais je suis cingleton coeur je sais que mes adversaires ont un fit 8ème en théorie on les contre pas à 2 coeurs mais rouge contre vert mon partenaire peut avoir un jeu très fort il y avait vraiment trop d'argent à se faire donc j'étais un peu obligé de lui faire confiance là je pense que mon partenaire quand je lui dis les piques et les carreaux qu'il a les trêves solides avec double arrêt coeur il aurait peut-être pu dire 300 atouts après en tournoi par paire essayer de prendre 2 coeurs contrer 500 contre un 300 atouts plus 1 430 ça peut permettre c'est vrai qu'il a des espoirs de 2 de chute mon partenaire avec roi valet de coeur 3ème derrière les coeurs rouge contre vert il a du jeu quand même donc en tournoi par paire son contre punitif il est pas idiot parce que si 2 coeurs fait 2 de chute 500 au lieu d'un 300 atout qui gagne certainement sans aucun problème avec tout ce qu'il a s'il dit 300 atout il va marquer 430 ou 460 en tournoi par paire vous marquez 500 contre 460 ça vous rapporte le top en match par 4 ça vous rapporte 1 IMP donc ça n'a pas d'intérêt d'essayer de gagner 500 contre et quand le risque c'est de perdre 14 ben là non le jeu en vaut pas la chandelle donc c'est une enchère que je trouve acceptable en tournoi par paire pour éventuellement prendre un top à 500 que je trouve idiote en match par 4 parce que les mauvais jours ça vous coûte 14 et les bons jours ça vous rapporte 2 les très très bons jours peut-être ça vous rapporte 8 s'ils font 3 de chute mais bon les adversaires sont pas là pour faire 3 de chute au palais de 2 donc clairement le match il est perdu sur ce compte punitif c'est pas facile de maîtriser les comptes punitifs alors je n'y arrive toujours pas d'ailleurs bon j'espère que cette vidéo vous a plu et et je vous dis à la semaine prochaine voilà Sous-titrage FR ?